est-ce que tu vas retrouver ton ex pour clore un chapitre est ce que il ya cette chance qui est accordée ou pas si tu es dans ce cas de figure le plat c'est pour toi tu penses fort à cette personne et on découvre ensemble si tu vas pouvoir le retrouver il ya beaucoup de tristesse beaucoup de tristesse il ya eu des envies de partage en commun des envies de projets aussi tu vas apprendre tu vas apprendre des secrets on va venir te voir on va venir te parler et en fait on te parle aussi que tu as eu des messages pas forcément positif de quelque chose que cette personne qui est sorti de ta vie aussi rapidement que ça a fait ça veut dire qu'on va venir te colporter quelque chose mais pour le coup j'ai envie de te dire une vraie vérité même si j'ai tendance à dire n'a qu'un son n'a qu'une cloche là j'ai vraiment envie de te dire écoute ce que tu vas entendre ça va pas risquer de te faire plaisir mais il faut que tu entendes on parle de secret on parle de secret de choses qu'il aurait fait dans lequel il t'aurait menti il y aurait eu des non en tout cas il ya une certaine vérité qui s'offre à toi ça va toucher ta sensibilité ça va te toucher profondément il est parti pour un intérêt certain il est parti parce qu'il a fait une nouvelle rencontre il t'a peut-être dit que il était sorti de ta vie parce qu'il ne t'aimait plus ou parce qu'il avait besoin de faire le point ou parce qu'il a besoin de faire un break ou en fait il t'a trouvé une excuse bidon mais en fait c'était très clair dans son esprit c'était déjà te dire les choses c'était sa première impulsion parce que tu n'étais pas la seule il y avait bien une autre personne un ex une ex ça peut être la tierce et il était encore en couple en fait il ya eu vraiment de l'âme j'ai eu le mot menterie ça se dit pas je sais il ya eu du vrai mensonge il ya eu il t'a menti il t'a pas dit des choses et on te dit pourtant pourtant tu avais l'intuition tu as senti quelque chose mais tu n'as pas voulu écouter ton intuition te disait et te crier quelque chose mais tu tu t'as t'as mis t'as mis des 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 boules caisse quoi ami des bouchons d'oreille boule caisse est une marque t'as pas voulu écouter pourtant tout était là je pense que si tu prends le retour suffisant tu avais tous les indices tout était indiqué il a changé du jour au lendemain il a moins communiqué avec toi il a pris de la distance il n'y a pas eu d'élément déclencheur en fait tu n'as rien fait pour qu'il puisse prendre cette décision il l'a fait de son plein gris mais pourquoi parce qu'en fait il batifoulait déjà à côté de toi tu n'as pas voulu voir où tu as vu mais tu n'as pas voulu y croire ton intuition pourtant te le disait alors est-ce qu'il est bon que cette période plus on te parle de coupure brutale il a coupé court à toute chance de retour vers toi en tout cas de retour vers lui il ya une grande forme de manipulation quand même attention tu n'as pas pour tout le monde on se ment ce qu'il parle on n'est pas que sur des messages positifs mais cette gentille personne pense que tu es naïve en fait elle pense que tu t'es rien sans lui ou sans elle et qu'en fait quand il aura fini de butiner cette jolie fleur qui n'est pas toi ben en fait il va vouloir revenir au foyer tu vois il va vouloir revenir vers toi il va vouloir tenter un nouveau départ et il va persévérer pensant qu'en fait ben tu vas accepter parce que tu as jamais connu mieux que moi en fait tu connais pas autre chose que moi donc je sais que je te suis indispensable et que de toute façon tu as besoin de moi alors retour au pas de la personne de ton ex de ton coeur que tu aimes tu n'aimes plus peu importe j'ai envie de te dire ouais mais il a un intérêt certain en fait à revenir vers toi il revient parce que ça y est la fleur il a butiné il a envie de passer à autre chose et il sait que toi demain je peux t'appeler tu vas rebondir et tu vas ouvrir tes bras et tu vas faire comme si de rien n'était mais entre ce qu'il pense et ce qui est vrai il ya un fossé tu as tes réponses ces réponses tant attendues elles sont ici qu'elles te plaisent ou qu'elles ne te plaisent pas mais grâce au fait aujourd'hui de savoir tu vas pouvoir ouvrir de nouvelles portes les tiennes mais aussi surtout prendre un nouveau départ ne plus te laisser marcher dessus ne plus te laisser ne plus te faire respecter il ya une forme d'intégrité clairement qu'il a bafoué et qu'il va tenter de bafoué encore à nouveau mais à toi de poser les limites là il va falloir véritablement que tu les poses ça va être compliqué ça va être douloureux mais tu peux pas laisser alors tu as ton libre arbitre bien entendu parce que ce qui est quand même important pour toi c'est que tu vas quand même avoir des liens sincères avec une autre personne qui arrive pour toi mais entre temps cette personne là cet ex qui va revenir il va tenter de flatter ton ego te dire mais tu sais on peut recommencer toi et moi c'était une erreur je m'en excuse elle ne valait rien je n'ai eu aucun sentiment pour elle et tout le truc qui va suivre avec crois ou ne crois pas laisse toi à paix ou pas mais en tout cas ce serait véritablement une pure erreur de l'accepter à nouveau dans ta vie n'oublie pas ce qu'il t'a fait vivre quand il a coupé court c'était volontaire quand il est s'est tourné vers cette autre personne il savait très bien ce qu'il faisait malgré peut-être l'amour que tu lui portes encore on peut pas tout accepter par amour et surtout pas le manque de respect le manque de ton intégrité fait attention à toi et prendre les bonnes décisions